Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, ici c'est Natura et Didi Alors aujourd'hui je suis avec mes deux copines Awa Et Elisabeth Princesse Giza On a décidé de faire une vidéo qui va aborder le thème de Le meilleur sujet de discussion Première question Que pensez-vous des hommes espagnols ? Euuuuuh Ils sont cool hein Parce que je pense des hommes espagnols Waouh Moi il faut savoir que je suis plus attirée par les hommes noirs de base Donc déjà il n'y en a pas beaucoup ici Maintenant pour les espagnols classiques J'ai déjà essayé d'avoir des relations avec eux etc Et c'est pas trop mon style non plus Moi franchement quand je suis arrivée ici en Espagne J'avais aucune idée du style espagnol en fait Je connaissais rien pour être des espagnols Mais je me suis rendu compte qu'il y a différents types d'hommes espagnols C'est varié Il y a différentes qualités Il y a les pires roses Pires roses c'est les personnes qui sont toujours bien habillées Bien beau Les beaux Les beaux un peu Les espagnols typiques dans la personnalité Moi les hommes espagnols ils sont très drôles En tout cas moi leur humour il va très bien avec mon humour Moi je trouve que c'est grave des lovers Si tu compares par rapport aux garçons en France ou aux africains Ça n'a rien à voir Je suis vraiment bien amusée avec certains des espagnols Je les trouve assez couverts C'est grave des romantiques Pas très grand La majorité n'est pas très grand Moi mon prototype c'est les grands Les mecs grands Si tu viens à ma recherche de quelqu'un Sache qu'ils sont assez petits On tourne autour de 1m70 La moyenne je crois Voire un peu moins Ouais un peu moins je pense Parce qu'on est grand quand même Et je trouve aussi qu'ils sont petits Est-ce que vous pensez qu'ils sont entreprenants avec les femmes ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Très entreprenants En tout cas moi de mon expérience je les trouve assez entreprenants En France par exemple Personne ne vient t'accoster Ou ils viennent t'accoster en fin de soirée Au bon moment Là tu rentres dans une boîte de nuit en Espagne On dirait un harem Il suffit d'un petit regard Pour qu'il comprenne qu'il peut Il peut Et il y va Il y a même un gars qui me parle Et l'autre qui vient Il dit non Je te jure ils font ça Je te jure ils font ça Moi j'ai pas rencontré des espagnols timides Ils ont pas peur de dire ce qu'ils pensent De dire leurs sentiments Je pense que c'est même un petit peu trop Parce qu'ils interprètent un peu tout et n'importe quoi Comme une porte ouverte à la drague Alors que pas forcément C'est juste un regard échangé Et ce que j'aime aussi c'est qu'ils n'ont pas peur de dire que tu es belle Ça je les kiffe Ils sont assez démonstratifs Ils n'ont pas peur de complimenter Ouais Enfin je trouve que c'est des séducteurs C'est une sorte du contexte Genre boîte Dans la rue tu vois Il y en a qui peuvent mal interpréter certaines choses C'est vrai qu'ils sont quand même assez amenants Dans le sens où ils vont venir vers toi Moi même dans la rue Trop vraiment grave Avec les petites robes que tu mets là Non ça c'est ça Ah ouais à chaque fois que je suis avec elle là Non mais moi moi Chaque fois elle se fait arrêter On lui parle Ah ouais Ouais grave hein Ouais y a pas de retenue Ce que j'aime bien ici Tu peux t'habiller un peu sexy dans la rue Mais les hommes ils ne vont pas être là mon chien T'es pas d'accord ? Non mais franchement Je mets des shorts en Belgique Oui je vais avoir Tout le monde là comme ça Oui 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 Je me sens plus à l'aise de m'habiller sexy ici que Oui oui moi aussi C'est vrai que ici le short il est beaucoup plus Dans les mœurs en fait j'ai l'impression Que en France Moi par exemple à Paris Parce que moi genre à Paris Je mettais pas autant de shorts que ici quoi Parce que ici Les mecs ils te regardent pas comme si t'étais de la viande Est-ce que vous avez un type d'homme espagnol que vous préférez ? Moi le type d'homme espagnol que j'aime Il faut qu'il soit en fait Grand Brun mais Tu sais c'est tout brun Voilà Et genre mat tu vois Mat C'est vrai t'as un bon style hein Moi j'ai pas les îles et les ratas et tout ça Mais quel style ? Parce que si il y en a plusieurs de styles Pyro t'aime bien ou quoi ? Non Pyro non Pyro c'est pas mon style Moi j'aime bien Pyro mais Pyro léger Ouais exactement Pyro léger Ouais Pyro léger Voilà qui s'habille bien Qui se tient bien et tout Pas sportif Non moi c'est pas sportif Moi je suis pas mon style Mais juste par contre par rapport au fait qu'il soit genre brun et mat Y'a pas ? Y'a pas ? Si 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 moi j'en ai déjà rencontré Quoi ? Non Y'a pas de blanc Y'a pas de blanc Y'a pas de blanc Y'a pas de blanc Mais y'a là Qu'est ce que je regarde plus les gens ? Ouais c'est ça moi j'ai dit en fait moi j'aime bien les mecs pyro mais léger Je sais pas comment vous trouvez les pyro léger J'impression que soit t'es pyro soit tu les pas Ouais mais tu peux être pyro léger Y'a un pyro trop fort Qui se prend pas trop au niveau vestimentaire Parce que comme tu disais genre y'a un pack J'ai l'impression que dès qu'ils s'habitent tous de cette manière là Ils pensent exactement de la même manière Ils agissent de la même manière Et franchement c'est pas du tout attirant en tout cas En fait physiquement parlant Franchement je sais pas si je trouve forcément l'espagnol beau nécessairement Oh ils sont très beaux Y'en a pleins que je vois Je me disais il est très beau Mais dès que je parle avec eux Y'a pas moyen Franchement je trouve que les français sont plus beaux que les espagnols Ouais ouais Question Quel a été votre pire date ici en Espagne ? Alors mon pire date en Espagne Alors Je suis passée avec ce gars là Il m'a allé dans un bar C'était avec un espagnol On m'a fait connaissance Mais il était hyper coolant J'ai commencé à me poser des questions Au début c'était bien En plus on s'était rencontré via Tinder Franchement au début c'était très bien même Quand c'est vu à l'université La dernière fois qu'on a déjeuné ensemble Il m'a raccompagné jusqu'à ma voiture Et il m'a embrassée Et en fait peu d'être avancé Et il me calculait pas quoi Mais elle s'en est pas du tout Parce que moi je ressentais encore qu'on était en face d'amitié Il y avait une télévision et il regardait le foot Genre t'imagines tu parles à la personne Et la personne a regardé le foot comme ça Il y a eu une discussion avec lui Bah j'ai l'impression de parler avec mon prof en fait J'arrive à lui poser des questions à Ouais tu fais quoi dans la vie ? Je réponds et la personne a regardé le foot On prenait son téléphone C'est premier son téléphone ? Ouais Il était hyper intellectuel Il rigolait pas vraiment Il prenait son téléphone Moi du coup je suis un peu vénère donc je disais rien Il a commencé à... Bah même lui n'a plus rien dire parce que je sais pas Et du coup il y avait des blancs Mais des blancs C'est vraiment indépisable Et là On était devant ma voiture et là j'ai dit bon j'y vais Et là il m'embrasse What ? Ah ! Je me retourne des potes du tout Genre j'étais choquée Je parlais mieux parce que j'ai une meuf Je suis sur le pire date de ma life Et puis il me disait ça va ? Et je pouvais vite m'ouvrir comme ça Et puis je dis non mais là il faut que j'y aille parce que je suis fatiguée J'ai voulu lui donner une deuxième chance On est partis en date Et en fait toute sa conversation elle est hyper ennuyeuse Un moment je lui dis mais est-ce que ça va ? Est-ce que tu te sens bien là ? Moi j'y arrivais pas à comprendre J'ai vraiment l'impression d'être avec mon prof Genre aussi quand tu parles Mais que t'as pas vraiment envie de parler avec la personne Tu dis allez bon vent Allez tiens Non non y'a pas de soucis je suis très bien avec toi Ah ouais Mais c'est le pire c'est que c'est lui qui t'a dragué en fait J'étais hyper distante pendant tout le date Ouais ouais Mais après est-ce qu'il a essayé de te recontacter ou pas ? Hum On s'écrit vite fait après le date Et puis moi il m'a appelé là Il m'a appelé Et après je suis rentrée et vraiment je lui ai dit que je devais garder l'amitié Tu leur donnerais une chance ? Non Ouais Non mais Non mais Dis quoi y'a pas de feeling ? Y'a pas de feeling ! On peut pas forcer les choses Moi mon pire Dave du coup c'était un mec que j'avais rencontré Parce que j'étais partie acheter un soir à Carrefour J'ai cherché de l'eau je crois Et c'était le grand Carrefour de la pièce Et je savais pas où se trouvait l'eau Je cherche un vendeur pour qu'il puisse me montrer où se trouve l'eau Et bien c'est peut-être le Carrefour Et je tombe sur cette personne Je me montre du coup où se trouve l'eau Et après il commence à me demander d'où je viens et tout C'était un Sierra Leone Oh ok Beaux gars c'est tout hein Franchement Beaux gars sous toute couture Du coup après ça il m'a demandé son numéro Donc moi c'était donc là j'étais complètement ouverte à toutes les possibilités Donc j'ai donné mon numéro Moi je ne bois pas d'alcool il faut le savoir Donc on s'assoit on boit un verre Normalement y'a le cerveau qui vient et qui demande Oui qu'est-ce que vous voulez boire ? Je prends une bière sans alcool Et lui il prend une bière tout court Il me dit mais du coup pourquoi je prends pas de bière et tout normal Je me dis du coup je ne peux pas boire d'alcool Et il me dit ah ben moi aussi je suis musulman et tout Mais bon j'aime un alcool Ok on s'arrête là Il me raccompagne chez moi Et on prévoit, on continue de parler et on prévoit un deuxième date Deuxième date ! On va dans un restaurant On prend chacun notre boisson Lui encore une fois il prend la bière sans alcool Avec alcool pardon et moi sans alcool Il commence à parler et tout Il me dit ouais tu veux pas goûter ma bière ? Je lui dis ah ben non comme je t'ai dit je veux pas d'alcool tu vois Il commence à taper du pot comme ça sur la table Il me dit non mais moi il a d'alcool J'ai goûté Ta bière sans alcool c'est à toi de boire mon alcool J'ai dit mais là tu commences à dépasser les limites T'as dépassé les bornes des limites Non mais Je crois qu'on s'est mal compris Je dis non écoute je voulais juste voir comment tu allais réagir et tout Et me cerner tu vois C'est genre c'est un test Ouais c'est genre c'est un test ouais Genre il se passe ça et après pour moi c'est fini Et je continue le date J'ai continué le date mais bien sûr que dans ma tête c'est un match Dernier Dernier Donc Elisabeth ? Bah oui ! J'ai pas de délire Je délire pas les gens Get out of here Get out of here man shit Don't say J'inspire je respire T'as toujours un premier date Ouais mais j'ai pas de mauvaises expérations Quelle est votre meilleure date ? Mon meilleure date Genre à un date tu t'es dit oh ouais le mec il a sûr On va rester ici franchement trop trop bien grave gentil Il est venu me chercher en voiture on est parti au starbucks J'étais avec un mec On devait se rejoindre dans un bar après qu'il ait fini de travailler On a pris un verre, il écoutait le même style de musique que moi On s'est rejoint, on a vu un verre Dans ma tête moi je me disais putain j'aimerais bien que du coup là il me propose d'aller se balader un peu et tout Parce qu'on était tellement bien ensemble que finalement on est allé sur Madrid On s'amusait bien dans la voiture Tout 10 sur 10 Il m'a pas embrassée à la fin donc ça c'est encore un 11 sur 10 Euh ouais quoi Un paseo Un paseo Il fait ce que j'avais envie qu'il fasse et du coup il me dit bah ah ouais est-ce que ça te dérangeait pas de venir avec moi C'était cool quoi après il y a eu bisous et tout c'était mou Euh ben on avait décidé d'aller à la piscine parce qu'il faisait très chaud c'était en été Il faut y aller à plusieurs on va dire Mais en fait c'est simple c'est pas un date Réfléchis comme ça mais J'ai pas un J'sais pas d'exemple pour moi Non ça va D'accord date ouais Un milliard date franchement le mec il avait assuré Il m'a amené à un match du Real Madrid Comedates Et après on est parti manger et tout hein T'es juste auprès de Santiago je sais pas Bernadette Voilà donc c'était vraiment un super date je trouve Super original tu sais Et voir un match du Real c'est sympa hein Moi j'ai une deuxième anecdote dans Meyer Date aussi Où du coup le mec il m'avait invitée chez lui et genre il était trop mignon parce qu'il avait préparé Je suis rentrée 70 déjà à manger genre et s'était préparé C'était trop mignon et donc il avait fait du boisson hein Il avait fait vraiment le plat à l'entrée, le dessert C'était trop mignon ce qu'il avait fait Ça se voyait que genre il était un peu stressé Après ça n'a pas l'eau de suite mais bon c'était sympa C'était un bon souvenir en tout cas Pensez-vous que les espagnols aiment les femmes noires ? Oui je pense totalement qu'un homme espagnol peut sortir avec une femme noire sur le long terme Moi la plupart des hommes espagnols qui étaient intéressés ils voulaient construire quelque chose Ils voulaient apprendre à me connaître vraiment pour se mettre en couple avec moi C'est une bonne question hein Moi quand je suis arrivée ici C'est pas à vous mais j'ai attiré beaucoup les regards À un moment donné c'était vraiment pesant parce qu'il y a vraiment beaucoup de regards Et en fait je ne savais pas comment le prendre, je ne savais pas si c'était de la curiosité Parce que du coup il n'y a pas beaucoup de femmes noires Et aujourd'hui par contre en 2020 on aime beaucoup plus et ça fait plaisir Moi aussi un pareil à moi franchement les regards Franchement la première semaine que je suis arrivée à Madrid je me suis dit Mais hé c'est bon C'est quoi ça c'est pas une communication On m'envoie à des gens comme ça Je te vis comme ça et tout Ouais genre comme ça Tout à l'heure tu sais tu disais que quand tu t'habilles d'une certaine manière Bah tu étais moins insistant genre ailleurs Mais en même temps tu sens qu'on te regarde différemment tu vois Oui on te regarde différemment mais justement tu ne sais pas comment le prendre En fait tu ne sais pas si c'est de la curiosité, de l'attirance L'Espagne a cette réfutation d'être comme l'Italie un peu Tu vois les gens sont un peu racistes Non ? Ah ouais ou non ? L'immigration Il y a très peu de racisme J'ai pas ressenti tu vois genre le racisme C'est pas du racisme c'est ignorant Parce qu'ils te fixent mais toi pas gentiment tu vois Ils te fixent avec un regard vide Je ne sais pas comment l'interpréter C'est pour ça que moi du coup je ne l'interpréterais pas comme du racisme Moi c'est vraiment comme de la curiosité parce que il n'y a pas beaucoup de femmes noires Après en parlant avec les espagnols et tout en connaissant les espagnols en fait ça n'est pas du tout du racisme Pour moi c'est genre Si on te regarde c'est pour te dire que t'es belle Soit qu'ils te trouvent jolie soit un exotisme C'est différent ça Non mais ils me regardent en mode Wow Ils me regardent comme ça Ils me regardent pas en mode Voilà Mais c'est qui cette meuf Ce qui est sûr c'est que les regards Les interpellations Genre morenita et hola C'est une negrite pas Moi j'ai jamais eu une morenita Jamais Moi Mais je ressens pas ça forcément comme du racisme en tout cas Et après est-ce que de là à aller jusqu'au bout de la curiosité Et commencer à dire ok peut-être que je peux sortir avec des personnes Ou genre je pense pas que ça aille jusqu'à là encore Tu vois ici malheureusement Au test de la nouveauté Oh le truc Mais ils ont pas forcément d'avis déjà fait Ils vont pas se dire ah elle c'est noir impossible de l'avis que je lui parle Ou je sais pas tu vois Tu vois mais pas jusqu'au bout Moi Ça dépend mais je pense qu'il y a ce truc de Il faut que je t'essaie noire tu vois Oui Le fantasme de la femme noire ouais Parlons des noires Des noires Ici en Espagne Ouais les noires My black Est-ce que les espérances que vous avez eues par rapport aux noires Est-ce que vous en pensez ? Allez-y Allez-y Pas trop de diversité moi je trouve ici En tout cas en termes de mecs noires Ils ont tous des sacs ! Alors j'ai tout dit Ah oui mais ça c'est des noires c'est des vendeurs à la sommette C'est tout ce qu'il y a Un gramme des assoles C'est un gros sac dans la rue Des fausses lunettes Pour bout de chien Ouais merde ouais Tu vends ça Les mecs C'est des sénégalais Non mais franchement les gens cherchent leur vie c'est tout C'est comme ça qu'ils vivent Ben oui c'est franchement La vie sur le moyen Justement c'est cette représentation là qu'on a des noires C'est-à-dire principalement ceux qui sont à la papillette Soit vendeurs à la sauvette En tout cas cette apparence genre de trafiquant L'autre catégorie en fait que je connais en tout cas que je vois C'est ceux de guinicotarial qui sont de chez moi En termes de dating La plupart des noires que je vais rencontrer Dominicains Des noires dominicains Des noires dominicains Ou des noires de la cuisine équatoriale Mais même eux on les voit pas trop hein Ils sont généralement en dehors de Madrid Donc ouais Madrid Ouais Mostolet Au fin fond de Dubaï Moi j'ai l'impression que les espagnols Ils nous regardent Mais les latinos Les latinos ne nous regardent surtout pas On dirait qu'ils se disent Bon moi je suis déjà noire J'ai déjà... J'ai déjà... J'ai pas encore une femme noire Non mais ça va pas non tu vois J'ai déjà mes problèmes là pour m'intégrer Quand je compare à Paris franchement y'a rien à voir Rien à voir Y'a rien à voir Ah oui ici y'a rien hein Y'a rien à croquer Ils sont pas dans le centre Non ils sont tous dans le sud Ouais Non bah écoutez Y'a certes donc beaucoup de noires à la ma pièce D'ailleurs beaucoup plus d'hommes que de femmes T'es vendeur là c'est fait En mode de... C'est vrai je cherche un noir ici En fait Mais donc ouais au niveau de l'expérience Comment vous dire que bon voilà Tu sors dans la rue Moi en tant que femme noire Y'a des mecs qui te draguent C'est pas forcément mon style en tout cas Après ils sont sympas hein Mais c'est pas mon style C'est sympa Il y a tellement pas énormément de femmes Justement comme tu disais Qui passent par là bas Qu'ils s'intéressent pas forcément à la personne Tu vois c'est juste Oh il est noir du coup Ouais ouais je vais l'appeler chaud tu vois Oh les gars y'a pas beaucoup d'hommes noirs De qualité C'est fou hein Mais bon Venez venez Ouais venez Je trouve surtout que les espagnols sont Très touchy genre Ils aiment bien faire des câlins Qu'est-ce que tu les trouves ? Distants ou câlins pas ? Ouais Ouais vraiment Ils sont trop tactiles les espagnols moi je trouve Ouais ouais parce que les espagnols sont tactiles hein Oui oui Trop tactiles On va pas dire le capel C'est une tendre Ouais c'est une tendresse C'est une tendresse C'est trop amantique et tout Ils aiment un petit câlin Ils veulent tout laquer la visière Shit Les prendre ta main Les petites doudous comme ça Oui te prendre comme ça et tout Ouais C'est comme ça Très rapidement ouais Les bisous l'angouleux là Ah ouais ils aiment bien ça les tiens Franchement Les bisous l'angouleux Se prendre dans les coins là Se tenir la main Ouais mais grave Quel coin ? Sur les quais du métro On s'embrasser contre les portes et tout Dans la rue Mais qu'est-ce que c'est vrai ? Ils croient qu'ils sont dans un film en fait Mais ouais Les attentes quelqu'un peut avoir Je dirais qu'il faudrait quand même avoir Un Bah comme tu dis de la patience Mais il y a aussi l'ouverture d'esprit Comparé à la France où c'est un peu genre Ton terrain Que tu connais C'est un peu la facilité on va dire Moi franchement Il faut que la personne Elle reste ouverte en fait Moi franchement Toutes mes rencontres se sont bien passées Tu sais parce que j'étais ouverte en fait Super ouverte d'esprit Ouais Mais ça quand tu voyages Et que tu veux t'implanter ailleurs C'est que tu as déjà ça Ouais Il faut déjà bien être ouvert d'esprit Parce que c'est une autre culture Et c'est pas eux qui vont s'adapter à toi C'est toi qui t'adapte à eux Ouais Et tu es venue aussi pour voilà Voilà À leur culture Voilà Donc voilà On arrive à la fin de la vidéo J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut Likez, partagez, commentez Tout ça tout ça Et à vous abonner Et à vous abonner Tout ça tout ça Et dites nous en commentaire Si vous avez ici des expériences similaires Et partagez Partagez, partagez Voilà, je vous fais des gros bisous Bye Ciao, ciao Bye Bye